Bonjour, bienvenue au Musée des Beaux-Arts. Je vais vous présenter aujourd'hui une œuvre qui a été réalisée par Marie-Laurencin. Marie-Laurencin a représenté son ami Mac Jacob. Je vais d'abord vous présenter un petit peu Marie-Laurencin, la femme peintre, qui est une personnalité tout à fait singulière dans le paysage de cette époque. Elle était née en 1885. Elle a peint ce tableau en 1907, à un moment où elle est la muse et l'accompagne de Guillaume Apollinaire. Ce tableau est resté dans la collection particulière de Guillaume Apollinaire jusqu'au moment où il a été acquis par le Musée des Beaux-Arts en 1993. Marie-Laurencin est une jeune femme au moment où elle peint ce tableau, très jeune puisqu'elle a 22 ans. C'est une jeune fille qui est assez solitaire puisqu'elle a été élevée par sa mère, qui était une mère célibataire. Donc elle était assez solitaire et elle a rencontré dans l'école où elle était, le cours Imbert, le peintre Georges Braque. Georges Braque l'a fait rencontrer Picasso, qui était son ami, et elle a très vite fait partie du groupe qui travaillait au Bateau-Lavoire, cet endroit mythique où la jeune génération a commencé l'aventure du cubisme. Alors on peut voir dans ce tableau que les codes du cubisme sont déjà présents, et pourtant ça sera un tableau un peu particulier dans l'oeuvre de Marie-Laurencin, puisqu'après elle va s'en éloigner un peu, et elle trouvera sa personnalité tout en gardant la simplification des cubistes, mais elle, elle gardera plutôt un côté plus sensible, un peu moins fort que les cubistes. Je vais vous montrer une image d'un autre tableau qu'elle a peint à peu près au même moment. Donc un autre ami, qui est devenu une personnalité très importante pour elle, vous reconnaissez peut-être Picasso, et on peut voir qu'on a les mêmes codes, on a les mêmes ambiances de couleurs, on a ses cernes noires un peu marquées, on a le côté un petit peu brut, mais la différence c'est que Picasso, elle l'a représenté de profil, elle l'a représenté pour mettre en valeur avec ce profil son côté un peu massif, son menton volontaire, sa mâchoire forte, alors que dans le portrait de Marc Jacob, elle a choisi de le représenter de face, pour mettre en valeur son regard, qui est un regard très particulier, avec des yeux exagérément grands, bleu-vert, un nez très long, et une bouche, en contraire, tellement fine, qu'on la voit à peine, et qui donne un air très mystérieux à ce tableau. En fait, on a l'impression que cet artiste, qui était un poète, qui travaillait bien sûr avec les mots, là est rendu muet. Donc ce tableau est très mystérieux. Autre chose mystérieuse, c'est le fait qu'elle l'a représenté sans oreille et sans cou, comme un masque, en fait. Et on peut peut-être faire le parallèle, justement, avec d'autres artistes de cette époque, qui se sont beaucoup intéressés à l'art ethnographique, notamment dans cette salle, on peut voir tout un pan de mur qui est dédié à Gaudier-Bresca, l'artiste qui est né à Saint-Jean-de-Bray, qui est contemporain de Marie-Laurencin, et qui lui aussi a beaucoup été inspiré par l'art primitif. Il faut savoir que les artistes de cette époque ont fréquenté le tout jeune musée ethnographique qui a été créé dans les bâtiments du Palais du Trocadéro, qui avait été construit pour l'exposition universelle de 1887. Et tous ces artistes se sont formés en parcourant les couloirs de ce musée, rejetant la culture classique et s'intéressant à la culture primitive et extra-européenne. Maintenant, on va revenir devant l'œuvre de Marie-Laurencin pour vous dire quelques mots sur cette période particulière dans son travail, puisque en 1914, Marie-Laurencin a épousé un baron allemand, le baron Otto von Wengen, et évidemment, quand la guerre a éclaté, ils ont dû s'exiler en Espagne, et pendant cette période d'exil, tout son travail a été mis sous séquestre et toutes les œuvres ont disparu. On peut dire que cette œuvre est très particulière et très importante pour justement être le témoin de cette époque dans le travail de Marie-Laurencin. de Marie-Laurencin